J'ai écrit cet ouvrage après un long travail auprès des femmes dans des cercles de paroles et je me suis rendu compte que les femmes traversaient différentes étapes et avaient vraiment envie d'avoir une sorte de cartographie sur la manière de mieux s'épanouir. Il y a une recrudescence aujourd'hui des groupes de paroles de femmes depuis une bonne quinzaine d'années. Donc c'est des groupes dans lesquels les femmes se retrouvent à travers différentes pratiques et échangent et du coup se posent des questions et répondent sur ce qu'elles traversent. Ce que j'ai appris c'est que les femmes sont assez habiles pour obéir à des conditionnements et des stéréotypes et que du coup ça les empêche d'être réellement elles-mêmes et qu'à travers les différentes étapes de leur vie féminine, elles peuvent avoir besoin d'éclairage pour ça. Voilà, je centralise tout ça dans cet ouvrage, Femmes qui se réinventent. Je dessine neuf étapes de la vie féminine, principalement liées à l'étape des règles, de la ménopause, de la maternité. Et aussi l'idée c'est de reprendre un petit peu le désir souvent inconscient des femmes de naître à elles-mêmes. Voilà, donc je parle des différentes naissances de la vie d'une femme. En fait, les femmes ont envie de lire ce livre à des moments différents et surtout lorsqu'elles se posent des questions, soit par rapport à des réorientations professionnelles, soit qu'elles ont élevé leurs enfants et qu'elles ont envie de reprendre une activité professionnelle. En fait, c'est tous les moments où les femmes veulent changer de peau. Alors c'est un livre un peu, comment dire, qui mêle un peu la profondeur et la légèreté. Soit on va le lire en prenant la page 1 jusqu'à la dernière page, soit on va regarder les têtes de chapitre et on va regarder ce qui résonne avec ce qu'on traverse. Voilà, donc les femmes font comme ça aussi, suivant les étapes qu'elles sont en train de traverser, elles regardent ce qui va les toucher le plus. Quand je reçois un petit peu les messages des femmes, c'est de pouvoir, comment dire, avoir un retour sur le fait d'oser être elles-mêmes. Le témoignage c'est souvent ça, c'est comme si le livre avait provoqué des déclics sur le fait d'oser.